Alors, mon nom c'est Berthe Lemay. J'ai été infirmière au-dessus de 30 années et plus auprès des malades. Notre approche, nous autres, est d'abord dans l'accueil du malade, de la personne qui nous arrive. Un accueil de respect, un accueil aussi d'écoute. Il faut beaucoup écouter les malades. Un accueil de compréhension. Puis, la compréhension nous ouvre à la compassion. Alors, nécessairement, qu'il ne faut jamais juger, quelles que soient ses conversations, quelles que soient, disons, ses façons de voir les choses, il faut l'accepter comme elle est. À un moment donné, on nous avait demandé d'avoir soin des personnes en soins prolongés. Alors, c'était à l'occasion de Noël. On faisait toujours une fête pour ces personnes-là qui étaient souvent seules ou que les familles ne visitaient moins. Alors, il y avait sur le département, un qui, le personnel m'a dit, est-ce qu'on l'amène à la rencontre? Disons, il ne vit pas dans le temps, puis tout ça. Moi, j'ai dit, après réflexion, j'ai dit, il faut l'amener. J'ai dit, même s'il n'est pas capable de s'exprimer, il sera là. Alors, en effet, on l'avait amené. Et puis, le malade, durant notre rencontre, évidemment, qu'il y avait des chants de Noël, qu'il y avait beaucoup d'activités, spontanément, il nous avait dit, Noël, Noël, Noël. Alors, j'avais dit au personnel, vous savez, il ne faut jamais les laisser seules dans les chambres. C'est des personnes qui, à un moment donné, ont des lumières ou des flashs-là qui résonnent dans leur tête et qui sont heureux. Alors, ça nous fait plaisir, comme Augustine, de marcher pour poursuivre ce mouvement de compassion envers les proches aidants et le personnel soignant qui soigne les malades et les personnes vulnérables.